... Vous le savez, peut-être nous en profitons d'ailleurs, nous ici, des journées mondiales. Il y en a qui nous intéressent plus que d'autres. La journée mondiale du Rhin, alors ça aura lieu le 9 mars prochain. Ça va mettre un coup de projecteur sur une cause qui est assez peu connue d'insuffisance rénale, c'est l'excès de poids. Quel est le lien entre les deux ? Et les maladies rénales, ça fait combien de malades en France ça ? Alors en France, il y a 3 millions de personnes qui sont concernées par l'insuffisance rénale, à des degrés divers bien sûr, et il y a 10 000 nouveaux cas chaque année détectés. Alors l'insuffisance rénale, un petit rappel, c'est quand le Rhin n'assure plus son rôle de filtre, il ne filtre plus les déchets, et c'est pour cela qu'au moment de l'insuffisance rénale, vraiment au stade terminal, on a besoin de la dialyse, qui est une machine qui va justement compenser la fonction rénale et filtrer à la place du Rhin. Alors effectivement, l'obésité est pointée du doigt actuellement, parce qu'on se rend compte qu'elle joue un rôle, elle intervient comme l'une des causes d'insuffisance rénale. Alors habituellement on dit, voilà, l'insuffisance rénale, les 3 grandes causes ce sont l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, mais l'obésité, le surpoids jouent un rôle, puisque les études ont montré que les personnes qui sont obèses ont deux fois plus de risque de souffrir d'insuffisance rénale que les personnes qui ne le sont pas. Alors pour quelle raison l'obésité intervient-elle comme un facteur de risque important aujourd'hui d'insuffisance rénale ? Comment éviter, si on est en surpoids ou obèse, d'arriver justement à l'insuffisance rénale ? Et si on y est, si on est déjà dans cette maladie-là, comment éviter, par quel mode de vie éviter d'entrer dans la dialyse ? Explication en image. J'avais des œdèmes aux pieds, j'ai fait des analyses et je suis allée voir un médecin qui m'a dit effectivement, vous êtes en surpoids et vous êtes en insuffisance rénale. Et si je ne voulais pas passer à la dialyse, il fallait absolument que je maigrisse. Je pesais 82 kilos pour 1,58 m, c'est énorme. Quand on a un surpoids, on a surtout, en premier lieu, de la graisse abdominale. Et dans cette graisse abdominale, il y a des petites protéines qu'on appelle des cytokines. Elles déclenchent une inflammation, des petites unités fonctionnelles du rein qu'on appelle les néphrons et elles altèrent le filtre rénal. Et le rein devient une vraie passoire et il laisse passer des protéines qui devraient retenir du sang. Et toute cette inflammation des néphrons va conduire à leur disparition ou leur sclérose et surtout à l'insuffisance rénale chronique. Il y a un autre fait qui est majeur, c'est que les patients qui ont un surpoids développent plus particulièrement que les autres une hypertension artérielle et un diabète. Et ces deux maladies chroniques ont un effet toxique sur le rein. Ce qui fait que le trio obésité, diabète et hypertension est extrêmement dangereux pour le rein. Je me suis mise à manger très très sain et j'ai décidé de faire du sport et de la salsa. Et maintenant je pèse 69 kilos. Les personnes obèses, et même quand elles sont en surpoids, doivent absolument maigrir. Il faut aussi avoir une vie saine, avoir une activité physique, ne pas manger trop salé, ne pas fumer. Tout ça empêche la progression de la maladie, même l'apparition de la maladie rénale, surtout si on se trouve avant le stade du diabète et de l'hypertension artérielle. Si on arrive plus tard et que l'insuffisance rénale est installée et que le diabète et l'hypertension sont là, il faut traiter l'hypertension artérielle et le diabète pour ralentir cette insuffisance rénale et retarder la dialyse. Donc c'est mieux, on a gagné encore 2 kilos. Je vois mon avenir sans dialyse puisque j'ai réussi à perdre autant de poids et j'espère que ça va durer longtemps. La salsa, c'est ça ? La salsa, c'est ça ? Oui, oui, la salsa, c'est ça. On peut faire un dépistage. Très bon sport d'ailleurs. Oui, bien sûr, donc les personnes qui ont des facteurs de risque, obésité, hypertension, diabète, maladies cardiovasculaires, ont évidemment intérêt à se faire dépister avec bien sûr les conseils de leur médecin puisque cette insuffisance rénale, elle évolue de façon silencieuse pendant très longtemps, donc sans symptômes, donc des analyses de sang, d'urine permettent de dépister cette maladie. Et si vous voulez en savoir plus sur cette journée mondiale du Rhin, sachez que la Fondation du Rhin organise un grand colloque sur justement les liens entre l'obésité et l'insuffisance rénale, ça sera à l'Académie de médecine, accompagné aussi du Gala du Rhin. Le Gala du Rhin ? Le Gala du Rhin, voilà, c'est pour venir en aide aux chercheurs qui travaillent sur les maladies rénales. C'est aussi important des élèves. Il y aura un spectacle au Gala du Rhin ? Un petit spectacle, oui. Il y aura un spectacle, oui. Pour recueillir des fous. Mais je ne participe pas, je ne danse pas, je ne chante pas. Le Gala du Rhin. Et si vous êtes intéressé par ces liens, si vous êtes concerné par ces liens entre obésité et maladie rénale, que vous voulez participer à une étude réalisée en France par plusieurs équipes de chercheurs, et bien pour savoir justement si la perte de poids peut avoir un impact positif sur le Rhin, vous pouvez regarder sur notre site internet, il y a toutes les coordonnées pour participer à cette étude, si vous voulez être donc volontaire. D'accord. Et voilà, toutes les coordonnées sur toutes ces informations. La fiche s'il vous plaît, vous l'avez là ? Allez, petit pictogramme, ah oui d'accord, mangez sainement et faites du sport, c'est ça ? Voilà, et ça représente les deux Rhin. Les deux Rhin. Voilà, au Gala du Rhin il y aura ça probablement, c'est des gens qui feront ça.